Musique Bienvenue à la Via Ferrata de la Grande Fistoire. Vous êtes au village du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence, à 20 minutes de 6 taurons. Donc ce parcours est réputé pour être aérien. Vous en avez à peu près entre 2 et 4 heures de parcours. Nous sommes ouverts toute l'année. N'hésitez pas à réserver pour la location de matériel. Et d'ailleurs, pour le matériel, on va s'équiper. Il vous faut un baudrier, une longe de Via Ferrata, une poulie pour les tyroliennes et un casque pour la sécurité. On commence ici avec une première partie qui est classée facile, mais aériel. Ça veut dire que dès les premiers barreaux, quand on regarde en bas, il y a du vide, c'est impressionnant. Arrivé à ce croisement, on a deux possibilités. Soit on a trouvé que cette première partie, on n'est pas super à l'aise, on n'est pas en forme aujourd'hui. Dans ce cas-là, on sort à la passerelle. Si le premier tronçon, on est vraiment à l'aise, il n'y a pas de stress. Dans ce cas-là, on peut prendre à gauche le grand parcours. À partir d'ici, c'est plus technique, plus physique et beaucoup plus haut pour ce qu'on arrive au sommet. Ensuite, ça redescend via Ferrata jusqu'à la passerelle. 60 mètres de long, 100 mètres de vide sous les pieds. Au bout de la passerelle, à gauche, au lieu de sortir, on a une partie classée TD. Ça veut dire très difficile. Là, c'est le tronçon le plus physique du parcours. Première difficulté, le pont n'est pas laissé. Un câble pour les deux pieds et un seul pour chaque main. Le problème, c'est que les câbles ne sont pas du tout tendus sur 30 mètres de long. Donc, ça balance. Et au bout du pont, on enchaîne un vertical qu'on appelle la grande muraille. Ce n'est pas déversant, mais c'est un joli mur bien vertical. On quitte l'avion au sommet et on récupère notre semain pour les trois Tyroliennes. Et voilà. Maintenant, on va faire le briefing tyrolienne. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, sur le câble, voilà. Et ensuite, vous le montez. Voilà, parfait. On a deuxième. Pareil derrière. Et pareil. Voilà. Je m'assois. Vous asseyez. Et vous vous laissez aller. Parfait. Courez, courez, courez. Voilà. Attrapez le câble. Vous vous tournez. Et il va très loin derrière. Super. Sans se précipiter. On en prend un petit peu. C'est parti. On va tester cette Via Ferrata. Donc, on va voir si elle est à la hauteur de sa réputation. On va voir si elle est à la hauteur de sa réputation. la variante où on peut aller directement la passerelle en 15 minutes et sinon nous on va devoir aller au sommet pour ensuite rejoindre la passerelle bonjour Lamia, tu vas bien ? super mais papa, on est bien là nous sommes arrivés au col, grande fistoire, 1110 m alors Lamia, comment ça s'est passé cette ascension ? c'est super en fait le plus impressionnant, c'est pour moi, plus la traversée que l'escalade parce qu'il y a le vide quand on était le long de la paroi le long de la paroi et puis je manque un peu de musculation en route pour la passerelle qu'on voit juste ici donc là on voit la passerelle et là-bas, le pont des palais qui est dans l'ombre celui de la grande paroi rocheuse de 50 m qui m'a dit qu'il en a un petit peu c'est toujours un peu J'ai en train de tirer la GoPro en même temps, ça n'a pas le bord d'aller là. L'amiens est concentré sur le pont népalais, si l'amiens y arrive tout le monde peut y arriver. Pourquoi tu le penches à droite et après à gauche ? Je ne sais pas ta gueule ! J'ai plus de bras ! C'était bien ? Oh la trouille ! Oh putain ! Désolée pour t'avoir engueulée mais ça m'a défoulée. Je pense qu'on y arrive là, on voit le soleil. Alors cette paroi rocheuse ? C'était très difficile, contente d'arriver. Et le pont népalais, mais pourquoi ça bougeait comme ça ? Je suis parti ! N'oublie pas d'attraper le filet ! La dernière poêle vidéo est suraya Karl And TI ever fait encore un tas qui a allowingu. Tous les centaux, les centaux et les centaux, les centaux dans les...? Le conciergecent de la стоile, le nombre à trois pertes. Le dernier poêle hémis Tous les centaux va naître ! Elle y terceira Et elle y a un tas d' Americi. Maintenant et alcool��ent wollten pas d'améliorer cela vraiment. voilà cette tyrolienne de 220 m annoncée la fin du parcours on s'est vraiment régalé franchement une belle via ferrata et la mire je sais pas ce que tu en penses ah oui c'est ça fait battre le coeur et c'est plein d'adrénaline c'est génial une superbe aventure et on a quand même mis je pense bien quatre heures avec la pause repas oui de midi maintenant on va rendre nos matériels et je vous conseille cette via ferrata vraiment à tout le monde à bientôt pour de nouvelles aventures